J'ai préparé ma petite gamelle, une banane, une pomme pour 4 heures, j'ai mis des couverts et dedans il y a une part de quichotons et en dessous il y a des tomates mozza, enfin le reste que Vincent n'a pas terminé, je suis en train de vous montrer comme si vous ne saviez pas ce que c'était des tomates, voilà on est content ! Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, on est mardi 9 avril, je suis en train de rattraper un petit peu la cuisine, il est 9h15 exactement, les enfants sont à l'école depuis un quart d'heure, c'est Vincent qui les a emmenés ce matin, on s'est tous levés en même temps, mais vu que Vincent fallait qu'il aille voir un chantier, je me dis laisse faire, moi je les déposerai donc il a été les déposer, je vais m'attaquer au linge, je vais au moins plier la panière et la ranger et après je vais aller à la douche et je vais vous filmer le retour de course et après je vais chez l'esthéticienne à 11h, je voulais courir ce matin, ça m'embête fortement, mais je pense pas que j'aurai le temps, je vais voir, peut-être que je courirai peut-être qu'une petite demi-heure, vous voyez, sur mon tapis ce matin, je vais voir, le principal c'est vraiment que je fasse le linge parce que la panière elle déborde et que je me lave, voilà, principalement, et le retour de course, c'est principalement ça quand même le truc puisque j'ai les courses quand même qui sont sur la table, du coup j'ai bérangé, je suis en train de rattraper un peu les vlogs de Bérangère où ils sont à Barça en ce moment et puis après j'irai me préparer tout doucement Coucou ici, j'espère que vous allez bien, je suis désolée, je vous ai pas trop repris hier, puisque après je suis partie du coup chez mon esthéticienne et après hier soir je suis allée manger avec ma copine Héloïse, que j'ai pas vue du coup quand il y avait l'épisode gastro, du coup on a été manger un petit bout ensemble, je suis rentrée super tard, il devait être minuit, nuit, on a parlé, on a été boire un coup, machin et tout, on a picoré et je suis KO, du coup je vous ai pas trop pris de prise, en vrai j'ai grave profité de ma pote et puis voilà, je voulais vous faire voir du coup elle est trop mime, elle m'a offert un petit truc pour mon anniversaire, j'aime trop, donc déjà la boutique en elle-même elle ne pouvait pas trop se tromper, moi vous savez que je suis très Zara ou j'aime beaucoup Cash Cash Promod mais j'aime beaucoup beaucoup Promod et du coup elle m'a offert un petit cadeau de chez Promod, j'adore, elle me dit je sais bien que t'aimes bien les choses un peu neutres et tout mais qu'il y a un petit peu de détails et regardez moi ce chemisier, elle me dit bon je te prierai, elle me dit alors vite t'aimais, j'espère que ça t'ira, il y a excess au pire mais normalement ça devrait le faire, regardez, attendez, je vous le mets comme ça c'est un chemisier, il est comme ça, j'aime bien en plus quand il y a des manches qui tombent un peu comme ça, parce que moi je suis un peu complexée de mes bras et regardez, attendez, j'essaie de vous faire voir, t'as vu mes vies comme il est beau ? ouais il y a des, comme des petites léopards un peu bon il n'est pas trop beau, je vais l'essayer tout à l'heure ouais il est trop, trop, trop canon donc ma petite Eloïs si tu passes par là, je te remercie encore, voilà il était magnifique aujourd'hui on est le 10 avril et du coup c'est l'anniversaire de Léonie de ma Ninouche donc la Ninouche vous savez, le mardi soir généralement c'est son papa qui la récupère la Ninouche c'est ma soeur Léonie bah oui, d'habitude c'est son papa qui la récupère et du coup elle passe la journée avec lui bah aujourd'hui forcément aussi et je la récupère par contre ce soir exceptionnellement d'habitude c'est, là vu que je suis du soir, papi Denis il serait passé récupérer Nini et il serait venu faire un bisou aux enfants et tout et là j'ai dit que je voulais absolument que ce soit moi qui la récupère pour une fois, elle va se coucher un peu tard bichette bon elle sera en pyjama, il l'aura douchée et tout mais je vais absolument voir ma fille pour son anniversaire, c'est une sorte de question que voilà, bref donc je vais, oui mais oui donc je vais faire un gâteau au chocolat là pour l'occasion mais pour l'école pour qu'elle puisse l'emmener en fait pour l'école voilà et demain matin j'en referai un autre je vais voir ce que je fais demain matin pour qu'on puisse souffler ses bougies en fait ce qu'il y a c'est que c'est délicat parce que je suis du soir toute la semaine donc je pense plus que, je vais voir avec Léonie dans la voiture mais je pense que demain matin on lui donnera ses cadeaux et que samedi midi, je suis plus dans l'optique en fait de me dire samedi midi on fait un gâteau d'anniversaire en famille et comme ça on lui fera souffler ses bougies parce que là en fait c'est délicat vu que je suis du soir et qu'il y a l'école bah voilà en sachant que samedi après midi Léonie et moi on va passer une journée mère-fille voilà donc en fait après le repas on va directement partir je vais pas lui dire où mais j'ai prévu deux trois petites choses je pense qu'il pourrait lui faire plaisir je suis encore un petit peu décisionnaire par rapport au temps qu'il va faire mais et le soir on mangera toutes les deux quelque part et après on a le concert de la Star Academy et ça on y va tous ensemble donc Vincent, Maevi, Léonie et moi Vincent du coup en fin de journée ira déposer bébé Raphaël chez Océan et Erwan qui se sont proposés du coup de le garder voilà et puis voilà donc ça va être super chouette samedi j'ai trop hâte de vous emmener avec nous parce que ça va être trop trop une bonne journée et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre et bon ça c'est moins drôle bébé Raph a de la fièvre depuis hier soir il est monté à plus de 39 combien 39, 8 tu m'as dit à l'oreille ? il m'envoie ça j'étais au TAF j'étais en PLS je pense que ce stage ça me met dans plein de choses mais il faut vraiment que je prenne le recul par rapport à tout ça et quand je suis au travail je pense à ma famille x 1000 je... vraiment voilà mais bon faut que je prenne du recul et faut pas que j'emmène en fait l'hôpital ça reste hôpital et la maison c'est la maison mais vous savez je vous ai dit je vous ai dit que bébé Raph il était tombé du coup moi tout de suite en panique je me suis dit est-ce que la plaie elle est rouge est-ce que le pansement ils sont... enfin voilà je commençais à... et Vincent m'a rassuré en me disant non mais t'inquiète pas tout va bien et ce matin il s'est levé hyper ronchon il a encore de la fièvre donc Vincent lui a redonné du doliprane si avec le doliprane il a encore de la fièvre tout à l'heure j'appellerai le médecin pour que Vincent prenne rendez-vous ça peut cacher une autre site ou autre après il est en train de me sortir des grosses grosses dents donc je pense que... c'est lié il a fait le caca liquide c'est lié voilà il a fait le caca liquide et tout mais je veux quand même pour qu'il monte jusqu'à 39 comme ça même si c'est des dents je me dis il y a peut-être quelque chose qui se cache ou autre après ça baisse très vite avec le doliprane voilà après si ça baisse et tout on va surveiller de toute façon si d'ici ce soir avec le doliprane il a encore de la fièvre moi je cherche pas à comprendre j'appelle le médecin ça peut cacher une autre site ou autre parce que de toute façon vu que les dents c'est tout lié pour rapport au système ORL on sait jamais et puis voilà bébé ref c'est très très rare qu'il soit dans un état comme ça donc j'aime pas trop après par contre c'est courant quand il me fait des dents qu'il y a de la fièvre Raphaël généralement dents égale rhume fièvre franchement sur toutes ces dents ça a été limite ça donc voilà c'est juste que ça tombe pas spécialement au bon moment mais voilà pour tout ça donc là je vais faire un gâteau au chocolat pour la classe à léonie on a aussi acheté un petit paquet de bonbons et puis voilà je vais juste noter sur un bout de papier les ingrédients la maîtresse me dit que c'est bon qu'on peut emmener des gâteaux comme ça qu'on fait nous même mais je vais quand même marquer sur un bout de papier les ingrédients parce que je me dis on sait jamais si un enfant enfin j'espère pas mais avec ma chance habituelle il me suffirait juste qu'il y ait un enfant qui fasse une allergie je m'en voudrais de fou donc bref voilà et puis après de toute façon je ne vais pas trop tarder après à aller me préparer et aller je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai pas trop trop de motivation je suis quand même un peu fatiguée j'ai 33 ans les gars pour m'en remettre quand je fais des trucs comme ça mais il me faut 4 semaines franchement là je me suis juste couché à minuit donc au minuit je suis rentrée il devait être une dorme et quart voilà je suis déphasée j'ai l'impression que je vais retourner au travail que je ne suis pas partie depuis hier mais bon voilà ce soir je vais rentrer je me coucherai tôt et puis voilà je ne vais pas faire de grande de grande qu'on appelle ça je ne vais pas rester pendant 4 ans 4 ans je ne vais pas rien faire je vous le dis donc allez je vais faire ça et avant alors c'est un peu délicat je voulais vous filmer un retour de course donc je vais voir je vous filmerai peut-être un retour de course après je vais aller à la douche et je vous filmerai un retour de course parce que du coup on a rangé toutes les courses puisqu'hier j'étais 3 cours le temps de faire de linge et tout j'ai privilégié d'aider Vincent au maximum dans la maison que Youtube donc voilà je vais faire le retour de course tout à l'heure et comme ça j'essaierai de faire en sorte qu'ils sortent demain donc jeudi soir au lieu de jeudi matin je suis désolée et puis ce soir je vous posterai le vlog le vlog d'aujourd'hui ok tout le monde on est jeti j'espère que vous allez bien il est 11h12 je viens de faire 48 minutes 29 exactement de course je suis trop contente je suis allée courir dans des campagnes à côté genre je suis partie de chez moi et en fait je fais toujours ça quand je cours dans mes campagnes à côté parce que généralement je fais le même parcours des fois je fais deux fois la boucle et tout mais là j'avais envie de faire un parcours différent et je sais que je descendais une grande pente mais il faut la remonter au bout d'un moment et avant ça m'aurait fait peur et tout et finalement je l'ai faite j'ai marché à un moment après j'ai recourri un peu marché mais il y avait vraiment une cote Vincent m'a appelé sur la route il me dit t'es où ? il me dit je suis en train de courir il me dit j'ai dit je suis bien donc la ville en question il me dit il me dit ça ça grimpe là j'ai dit bah ouais j'ai dit après il va falloir que je remonte mais bon franchement j'aurais pu encore plus plus descendre mais il est 11h13 et il faut que je parte à 11h40 donc tant que je prenne ma douche que je mangeais tout ça va faire limite j'avais emmené ça j'en ai deux au cas où parce que je savais pas en fait j'ai mangé à peine une tranche de pannes mis ce matin j'avais pas trop faim j'avais pas envie de manger de bananes ni rien et je me suis dit on sait jamais si je suis pas bien parce que en regardant le parcours quand même sur map je me suis dit mais bon finalement j'en avais pas eu besoin mais je suis dans l'optique d'essayer déjà la date de péremption c'est le 31 mai et en fait j'en ai acheté deux parce qu'il y en avait une achetée et une offerte quand je suis à l'interstore à la fois je sais plus si je vous les fais voir c'est des petites gourdes comme ça là c'est des gels ce qu'on appelle des gels gel coup de fouet donc là c'est à vous de ma exprès de machin et en fait quand vous faites des courses où vous en avez besoin faut toujours tester avant sur le parcours voir si vous arrivez par exemple il y en a qui vont prendre des barres à mâcher savoir si vous arrivez à mâcher en tant que vous courez prendre ça en tant que vous courez voir les effets sur l'organisme etc donc je vais en acheter plusieurs et je vais tester parce que dans les futures courses que je m'apprête à faire je pense qu'il va falloir que je prenne des petits gels donc voilà mais j'en ai pas eu besoin j'en ai pas eu besoin mais si j'aurais fait la grosse boucle que je voulais faire je pense qu'il y avait peut-être peut-être 15 ou 16 bornes donc j'en aurais à haut 10 km j'en aurais pris un je pense pour me redonner un petit coup de fouet bref je vais aller à la douche je suis désolée je vous ai pas repris hier j'ai même pas encore filmé le retour de course pour vous dire je vais voir demain matin franchement je vous promets rien sinon je pense que je vais l'influre dans le vlog de demain parce que là je vais clôturer celui-ci en fait je vous ai pas repris parce que tout simplement hier j'ai fini à 9h voilà je suis partie à 9h mon service tente de me changer et tout 9h et 4h je suis arrivée ici il était pratiquement 10h en plus j'avais dit que je récupérais Loni chez son papa hier soir parce que je voulais absolument l'avoir bichette je l'ai fait coucher tard et tout elle a ouvert ses cadeaux ce matin mais je vous ferai voir du coup ce qu'on lui a offert franchement je pense que vous allez kiffer et après comme je vous ai dit le complément de son anniversaire ça sera pour samedi mais voilà 10 avril et ben ça y est ma petite princesse elle a eu 9 ans quoi 9 ans ça me fait bizarre mais bon voilà pour tout ça et c'est pour ça que je vous ai pas repris pour autant mais voilà je vais clôturer le vlog ici comme ça ce soir ah mais non ce soir je peux pas ce soir je vais manger avec Manon je suis KO comment dire en fait toute la semaine je fais du soir donc je rentre tard le mardi je suis rentrée tard vu que je vais manger avec Héloïse là je vais rentrer tard parce que je vais manger avec Manon je vous avoue j'ai quand même super hâte d'être vendredi soir et de me dire que je suis en week-end je vais pas vous le cacher parce que je trouve ma semaine très très longue mais c'est pour ça je suis allée courir ce matin il fait un grand soleil ciel bleu ça donne que envie de faire du sport j'ai juste fait ce matin nettoyer ma cuisine fait le linge et c'est tout les lits sont pas faits les chambres sont en bordel je suis rentrée j'ai fait c'est soit je cours soit je me tape leur chambre j'ai vu le soleil j'ai fermé la porte et voilà ça ira très bien si demain j'ai la foi je le ferai sinon Adrien que pourra voilà écoutez je vais prendre ma douche je vais manger à midi ces poulets à l'ail que Vincent a fait avec des haricots verts et du riz voilà et puis voilà j'espère que vous vous allez bien que ce micro-vlog vous aura plu j'ai toujours pas eu temps de checker mes commentaires et tout faut vraiment que je m'y remette ça fait un mois que je vous dis ça mais j'arrive pas j'ai pas le temps je vous jure j'ai pas le temps vous voyez bien je pensais pas du tout que mon stage allait se passer comme ça et que j'aurais je pensais avoir beaucoup plus de temps de monter de faire plein de choses de vous partager mes journées comme je faisais avant jour par jour avec un vlog un jour un vlog mais c'est impossible avec mes horaires je comprends pas notre stage ça me faisait pas du tout ça mais j'avais sûrement moins de route il y a ça aussi mais bon écoutez je fais ce que je peux quand je peux voilà allez je vous laisse je vous fais des bisous et puis je vous reprends demain matin et j'essaierai de prendre peut-être des petites prises ce soir au resto mais je vous promets rien et coucou j'espère que vous allez bien avec ce grand ciel bleu voilà écoutez ici ça va à peu près je vais pas vous cacher je suis à mon cinquième jour de travail cinquième soir et bah j'ai hâte j'ai hâte que ça soit ce soir parce que je suis un peu claquée après il faut dire qu'hier soir je suis allée au resto avec Manon je vous ai dit pendant ma semaine du soir en fait j'ai calé des repas que je peux pas prévoir en temps normal puisque je veux pas que ça gêne à notre routine avec Vincent ça veut dire que déjà que tous les soirs de la semaine il a dû récupérer les enfants faire le bain etc et là bah du coup je me suis dit profite-en pour caler les repas aussi que toi tu peux faire comme ça vu que t'es du soir de base ça gêne en rien à l'organisation et du coup forcément j'ai calé deux repas cette semaine mais du coup deux soirs où je me suis rentrée à minuit, minuit et demi où vous vous endormez à une heure du mat le réveil à 7h30 bah je l'assume pas trop plus ma journée de taf machin donc là je vous avoue que je suis un peu claquée mais bon bref c'est comme ça ce matin on s'est réveillé je sais plus si je vous avais expliqué que bébé Raph ça faisait deux jours qu'il nous faisait de la fièche jusqu'à 39 je crois pas et ben mercredi jeudi bébé Raph fièvre de fou mais caca acide vous voyez ce que je veux dire donc les dents clairement les dents donc on s'est pas trop inquiété plus que ça j'ai quand même surveillé sa plaie au niveau du menton parce que je me suis dit on sait jamais si voilà mais non ça sert à rien à voir mais par contre et ben comment vous dire ce matin il s'est réveillé bébé Raph il avait des plaques partout voilà des plaques partout 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 je soupçonne que ça soit la rose comment on dit la rougeole la rougeole vous savez les maladies comme ça donc ça ne ça ne nous arrange pas du tout puisque Vincent aujourd'hui il avait des grosses journées il avait une grosse journée prévue ce matin il était en chantier donc on a prévenu nous on a dit bon ben voilà bébé Raph a des plaques mais on a pris rendez-vous cet après-midi à 14h Vincent va essayer il n'a pas le choix pour qu'il se libère bien sûr il faut qu'il nous fasse ça avant le week-end et avant le fameux week-end de la Starac samedi je vous ai dit je fais une journée mère-fille à Léonie qu'elle est moi par rapport à son anniversaire de mercredi et le soir on va voir la Staracademy et Vincent nous rejoint avec Mévi au concert de la Starac voilà on y va tous les 4 et normalement c'est Océane qui garde bébé Raph sauf qu'Océ elle a quoi ? elle est enceinte elle attend son 3ème enfant elle va rentrer dans son 5ème mois de grossesse et je flippe je me demande si c'est pas enfin donc je vais dire à Vincent parle-en quand même au doc parce que si c'est contagieux déjà je vais demander si mes petits-fios ils l'ont eu parce que s'ils l'ont pas eu bah ça veut dire que voilà et est-ce que ça peut être nocif pour la maman ou enfin voilà je sais pas voyez donc on va demander tout ça bref il est bientôt 10h j'ai nettoyé toute une partie de ma maison là c'est franchement il faudrait une journée de repos pour tout remettre à fond que je n'ai pas parce que Vincent il travaille moi aussi donc forcément on a fait le minimum syndical cette semaine mais genre mes portes de placard elles sont dégueulasses mon four mon frigo il y a des traces de doigts partout donc j'ai fait le minimum syndical ce matin j'ai vidé la vaisselle j'ai re-rempli la vaisselle j'ai nettoyé tout le dessus de ce côté là je vais faire l'île le linge le linge le linge je crois qu'on a même pas lancé de machine rien donc honnêtement je vais peut-être en lancer une tout à l'heure en partant que Vincent puisse mettre au sèche-linge ce soir parce qu'il faut que je le fasse et je me suis surtout mis à couper les fraises parce que j'avais acheté deux grosses barquettes de fraises frances à la French parce que la dernière fois on en avait pris des spades elles n'avaient pas encore donc là je me suis dit bon vas-y j'ai payé quand même 4 euros la barquette donc j'en prends deux moi parce qu'avec les enfants et tout on en prend deux ça fait 8 balles les fraises françaises mais je préfère mettre un chouïa plus et qu'elles ont du goût et puis voilà donc j'ai coupé les deux barquettes que j'ai mis sous be safe comme ça au moins ça les protège et je m'en suis gardée pour mon repas de tout à l'heure je me fais un petit sas de crudité et puis voilà je régule parce que ben voilà j'ai quand même fait deux restaurants même si hier franchement c'était pas enfin on a été manger dans un resto qui s'appelle La Crier je sais pas si c'est une chaîne ou pas et en fait c'est que des spécialités de poisse caille et vu que moi Vincent n'aime pas le poisson et quand on va dans des restos généralement il prend tout le temps de la viande et quand vous allez dans un restaurant de viandard et que vous prenez le pauvre poisse caille qui est à côté il est pas ouf on est d'accord c'est comme là dans un magasin dans un resto où il y a pratiquement que du poisson vous prenez le seul morceau de bœuf qu'il y a vous savez que ça va pas être non plus un truc de fifou donc là on a été là-bas parce que maintenant elle est comme moi elle adore le poisson et vu que j'en mange rarement parce qu'ici il n'y en a pas beaucoup qui aiment et que voilà du coup je me fais des trucs classiques parce que je suis la seule à en manger peut-être bébé raf bébé raf il aime bien et mais il aime le saumon mais les poissons classiques vous voyez ou alors il faut que je les fasse paner voilà donc du coup j'ai pris en entrée une soupe de poisson avec la petite rouille là vous voyez j'adore ça et en plat j'ai pris un filet de dorade avec un petit il y avait un mini gratin dauphinois c'était largement suffisant et en d'ailleurs j'ai pris un petit café gourmand avec 3 miniardises il y avait des ananas avec de la chantilly un mini fondant au chocolat et une panna cotta au frais rouge qui était trop trop bonne donc voilà tout en petit format voilà comme ça ça m'allait très bien je me sentais pas lourde ni rien mais voilà pas à se le cacher c'est pas comme si je bouffais mes concombres les photos m'a coupé la chicasse j'ai plus de batterie ouais donc je vous disais du coup je régule de toute façon tout est une question d'équilibre faut pas voir les repas sur votre semaine sur la journée quand vous êtes en rééquilibrage alimentaire mais sur votre semaine sur votre semaine vous pouvez vous faire deux petits restos et réguler le reste de la semaine alors après bon ça dépend des restos si vous bouffez deux fois McDonald's dans la semaine je vais pas vous cacher que mais là j'ai quand même mangé du poisson c'est des pannes en plus bon c'est pas comme si je m'étais tapé ouais deux restos avec deux gros hamburgers frites et encore et encore soit je fais ça c'est pas grave si je régule le reste de la semaine donc voilà donc bref je vais mettre mes fraises au frais je vais continuer un petit peu le ménage le rangement un petit peu après je vais faire un petit peu vite fait la chambre à nini et mon objectif c'est qu'à 10h30 je suis en tenue et que j'aille courir je me dis je vais courir de 10h30 à 11h je fais une petite demi-heure même si je fais 4-5 km en mode tranquille c'est toujours ça de prix vous le savez moi dès que je peux dès que j'ai une petite demi-heure je m'accorde au moins voilà vous voyez là toute la matinée si jusqu'à ce que je pars je fais du ménage machin et tout je vais arriver au taf je vais renchaîner soir je vais rentrer et je vais me dire putain j'ai fait que ça tandis que là si vous faites une micro-coupure voilà pendant une petite demi-heure vous vous accordez du temps ne serait-ce que vous vous posez sur le canap regardez un vlog de Loglips par exemple juste comme ça par info ou par exemple je sais pas vous voyez vous faites juste une demi-heure pour vous et ben ça coupe et ça fait du bien au moral donc voilà donc d'ici là vous voyez il va être 10h donc je vais faire ça et puis et puis voilà je me suis levée à 7h30 ce matin j'ai aidé à préparer les enfants parce que Vincent fait qui part direct donc c'est lui qui a déposé tout le monde et puis voilà je vais faire un peu de rangement et tout il va falloir que je fasse du tri ouais d'ailleurs il faut que je je sais pas si ça vous l'a déjà fait je n'arrive plus à me connecter sur mon compte Vinted ça me marque mais en fait j'ai fait la mise à jour et depuis ça me marque que mon identifiant je sais pas quoi il est pas correct je n'arrive plus alors que c'est mais j'ai jamais changé d'identifiant ni rien donc je sais pas il va falloir que je vais essayer de contacter le support sauf que vous pouvez pas contacter le support je crois que via la plateforme et je fais comment si j'arrive pas à me connecter alors après est-ce que ça fait quand même deux jours de suite que j'essaye et que j'y arrive pas j'y reçois même plus les mails ni rien donc ça se trouve je fais des ventes où je le sais même pas enfin vous voyez le délire donc je vais regarder il faut que j'essaye de me pencher le truc sur le truc parce que j'aimerais bien me mettre en mode vacances et faire le tri il faut que je fasse le tri dans mes vies puisque mes vies voilà même si mes vies il y a pas mal de choses qu'il faut que je donne aussi je vais essayer d'en donner pas mal à Lucie notre petite voisine je vais essayer de lui donner un peu de fringues elle m'a demandé l'autre jour si j'avais des fringues à vendre elle me dit il faudrait que tu me passes ton vintaine mais pas lui faire voilà bref voilà et il faut que je passe quelques fringues et il faut que je fasse bébé Raph ça fait 3ème pull ce matin qu'on lui enfile il passe plus la tête donc bébé Raph c'est chiant les pulls je trouve pour les enfants parce que vous leur passez la tête des fois vous n'avez pas passé le reste du corps donc voilà donc je vais faire ça il faut vraiment que je m'occupe de faire ça aujourd'hui il faut que je m'en occupe et il faut par contre aujourd'hui un petit moment avant que je parte que je note ce que j'ai réalisé cette semaine puisque cet après-midi j'ai mon bilan de mi-stage et je ne veux pas comment dire en fait je n'ai pas tourné avec ma tutrice depuis le début j'ai tourné avec d'autres à l'aise donc c'est par chance cet après-midi pour ça je veux vraiment le faire cet après-midi je vais me faire évaluer par une aise avec qui j'ai tourné mais je veux quand même tout noter pour que quand on fasse l'auto-évaluation je vais me faire mon auto-évaluation quand je le fasse bah que je puisse lui dire bah voilà voilà j'espère juste qu'on aura 5 minutes parce que ça fait franchement depuis le début de la semaine il n'y a qu'un jour où ça a été plutôt tranquille mais alors tous les autres jours ça a été ça a été hyper dans le rush tout le temps tout le temps donc j'espère juste qu'on pourra au moins se poser mais mais voilà en fait je ne sais pas si vous avez déjà fait des études ou quoi que ce soit en fait on a un portfolio qui nous suit le portfolio en gros c'est toute notre grille d'évaluation par rapport à tout ce qu'il faut qu'on ait comme compétences et en fait pour les valider il faut que vous justifiez pourquoi vous les validez sauf que quand vous ne tournez pas avec votre tutrice il faut que vous notiez tous les jours ou dans la semaine ou faire un espèce de rapport journalier pour vous expliquer ce que vous avez fait parce que quand elle va oh il y a une grosse mouche ah c'est parti ça va être la seconde mouche que j'ai toute ouvert chez moi quand vous faites par exemple j'ai une compétence à valider c'est de former quelqu'un sauf que quand vous n'avez pas l'occasion de former quelqu'un il faut trouver le bon et hier par exemple j'ai formé une SSH qui était au roulement pour le départ qu'on a fait d'une chambre donc vous voyez ça va vraiment il faut que je note comme ça je peux le justifier comme ça je valide cette compétence parce que j'ai fait ça et ça et ça voilà c'est plein de trucs comme ça mais c'est chiant à faire c'est pénible c'est pas vraiment un truc que moi tout ce qui est paperasse par rapport à l'IFAS ça me gonfle plus qu'autre chose et en plus que je trouve que ça ne reflète pas spécialement le papier ne reflète pas ce que je fais dans le service donc j'aime pas trop voilà allez je continue je vais à mes occupations et il faut bien que je vous montre ce que j'ai acheté on va dire ça à la Ninouche j'ai qui fasse que si te vas je te juro que me muero je ne veux pas perdre je t'ai pas remis d'un blanc je t'ai je t'ai pour mes deux pour mes deux pour mes deux j'ai beau me dire qu'il faut du temps j'ai beau l'écrire si moi ce blanc bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien on est dimanche écoutez ici ça va hier on a passé une super journée on a passé un excellent samedi vous saviez je faisais ma journée mère-fille avec Léonie donc on est parti en début d'après-midi on a été à Royatonic je vous en ai déjà parlé c'est un espèce de centre qui fait spa etc bon bien évidemment que Léonie elle n'a pas été dans tout ce qui est à Mamsona mais elle a profité des bains on a profité des bains extérieurs et qu'est-ce que ça a fait du bien en plus hier ça a tapé il faisait 31 degrés donc autant vous dire oui oui ça va et toi donc autant vous dire qu'on était content d'être dans l'eau après on a été faire un petit tour en ville on a bu un petit coup en terrasse et je me suis arrêtée à InterSport lui acheter une nouvelle paire de baskets aussi pour son anniversaire et je voulais absolument qu'elle soit là donc je vais vous faire voir ce qu'elle a choisi et puis alors il m'est arrivé des péripéties hier par rapport à mes pieds il faisait mais Raphaël non tu poses si c'est pour mettre de l'eau partout il faisait tellement chaud que mes pieds ont gonflé dans mes derbys alors que d'habitude j'ai pas de problème j'ai chopé des cloques sur les deux kikis du pied sur l'arrière du pied donc voilà et sur le côté donc autant vous dire que j'étais en PLS j'avais trop mal au pied j'ai dit à Vincent parce qu'on se rejoignait le soir vu qu'on a été voir le concert de la Star Academy je vous disais du coup on a été au concert de la Star Academy hier soir donc on s'est rejoint vers 18h30-19h on a été mange au Burger King et après on a été au concert et Vincent du coup m'a emmené mes bières je suis en train de mourir du panard donc en attendant je me suis arrêtée achetée oui deux secondes des pansements et je me suis achetée attendez je en fait il est très pénible faut que je vous en parle oui il a chopé un caractère depuis un petit bout de temps oui qu'est-ce qu'il y a t'es pénible il n'y a pas que toi mon coeur je t'aime mais maman il faut qu'elle te lâche au bout d'un moment oui parfaitement donc je vous disais je me suis acheté des sockets comme ça là parce qu'en fait à Intersport dès 65 euros d'achat vous aviez moins 15 euros donc Léonie s'est acheté une paire de chaussures oh je vais pas y arriver bon je m'apprête à faire faire des pas donc j'allais mettre la haute mais avant que je fasse la haute je voulais au moins finir ma phrase comme vous avez pu le voir ça fait 15 fois que j'essaye de filmer 15 fois qu'il y a quelqu'un qui m'interrompt en ce moment on vit une période qui est pas simple à la maison je pense que je vous en parlerai en temps et en heure je pense quand je me sentirai d'en parler parce que rien que déjà d'en parler tout court à ma famille c'est pas simple non je vais pas une période très simple je sais que c'est des phases et que je vous montrerai la pente quand il faut mais mais c'est pas simple voilà alors je vais éviter d'en parler parce qu'après je vais pas me sentir bien donc ça sert à rien j'étais en train de vous parler des baskets de de Léonie donc hier j'étais chercher des donc hier je vous disais qu'on avait trouvé des baskets donc heureusement que je suis allée avec elle parce que c'est elle qui a choisi elles sont trop belles franchement je suis contente qu'elle ait choisi celle-là j'aurais jamais pris ça à moi en temps normal donc écoutez tant mieux pour elle elle a flashé dessus elles sont comme ceci elles sont un peu bleues grisées elles ont une semelle un petit peu plus épaisse c'est des plumas et voilà je les trouve vraiment super canon franchement elles sont elles sont pas mal et comme je vous disais on avait une promo à partir de 60 euros d'achat vous avez 15 euros de remise elles étaient à 59,99 donc je l'ai pris celle-là et je me suis pris du coup des chaussettes parce que j'ai fait tri dans mes chaussettes il y a la moitié qui me vont trop petite ou alors ça me compresse le pied et du coup j'en ai pris des comme ça il me faut pas trop des montantes moi donc je me suis pris des Nike comme ça j'espère qu'elles vont m'aller franchement je me dis que même l'été et tout si ça dépasse alors c'est pas donné 17,99 et 3 paires de chaussettes bon après c'est Nike mais je les trouve plutôt sympa écoutez j'ai fait le tri j'ai au moins acheté 10 paires il doit me rester 5 paires de chaussettes dans mon armoire donc voilà et du coup l'épisode pied je me suis acheté des pansements j'ai les pieds on fire je suis dégoûtée parce que je vais bientôt avoir une course il faut vraiment que mes pieds aillent mieux je sais qu'en pharmacie il existe des pansements exprès pour tout ce qui est en poule pieds machin et tout mais c'est pas donné c'est 11 balles je pourrais plus vous donner le nom de la marque mais c'est pas donné enfin bon bref voilà pour ça on a passé une bonne journée on a été voir le spectacle de la Star Academy c'était super bien franchement je le recommande à tout le monde on était avec les filles et c'était vraiment trop bien donc voilà là depuis ce matin Vincent il s'occupait du jardin il a rasé il a tondu le jardin enfin la pelouse il a rangé un peu partout là on va mettre en place la terrasse cet après-midi notre table de jardin etc moi j'ai commencé à faire le rituel le ménage le rangement le linge j'ai fait tourner le machine machin et tout et cet après-midi je vais m'occuper de mes carreaux vu qu'il fait beau les enfants ils seront dans le jardin avec nous et comme ça je vais faire les carreaux parce que là c'est juste pas possible vous savez les encadrements et tout c'est pas possible j'ai Erwan du coup vous savez le conjoint de nos meilleurs potes c'est Erwan ils ont Erwan m'a donné une technique bon je sais plus ce que je vous disais on était interrompus par les enfants encore tout à l'heure du coup je suis en train de terminer les restes d'hier on avait fait un Vincent avait fait un cake poivron chorizo leaf feta celui que je fais là que j'aime trop et du coup on avait fait ça avec du concombre donc je suis en train de terminer ça Vincent est en train de terminer les restes des potes des enfants et puis voilà je pense pas je reprendrai la caméra aujourd'hui après je vais faire les carreaux faut que je monte le vlog que j'ai pas monté depuis mardi parce que je crois que depuis mardi j'ai pas posté quelque chose je crois quelque chose comme ça et puis voilà du coup je vais enchaîner un peu cet après-midi moi je suis du matin et après j'attaque sur 3 nuits donc gros changement encore donc on va voir du coup comment les choses vont avancer et comment ça j'ai hâte de vous raconter du coup ce que je pense des nuits même si j'ai angoisse de ouf parce que c'est des vacances scolaires et que rien que ce matin déjà j'ai bien vu comment ça fait avec les enfants c'est très compliqué de pouvoir dormir donc bon mais on va voir on va mettre des choses en place et puis on va voir comment ça comment ça évolue je vais essayer d'aller courir aussi peut-être en fin d'après-midi je vous ai dit j'ai bientôt une course je me sens pas du tout prête j'ai mangé pas mal de cochonneries ces derniers temps je sens que niveau niveau body je suis pas où je me sens pas bien je me sens pas trac ballonné parce que j'ai abusé d'autres choses donc bref il y a rien qui va pour ma course il y a rien en ce moment qui je suis pas dans un bon mood positif donc voilà après c'est comme ça ça arrive à tout le monde et puis voilà bon ça y est il est temps pour moi de clôturer le vlog j'ai fait je tiens ma gamelle parce que du coup je me suis dit mince faut que je clôture le vlog et j'allais au frigo à la base donc du coup je suis passée son appareil photo je me suis dit putain faut que tu clôtures le vlog je me suis fait ma gamelle pour le moins je me suis fait des tomates du maïs et du thon voilà une petite salade de crudités ça ira très bien pour demain midi Vincent est en train de finir de s'occuper de la piscine puisque ça y est on l'a remise en eau on a regardé les conseils un petit peu sur internet et aussi via notre tonton qui a une piscine et elle nous a dit qu'il fallait surtout pas attendre qu'il fasse très chaud pour commencer à la mettre en eau et l'idéal c'est avril voilà avril c'est bien donc du coup c'est ce qu'on a fait on a découvert aujourd'hui même si t'as place t'as place même si pendant 2-3 jours là ils annoncent des périodes un petit peu plus frayantes à nouveau Maeve est en train de nous faire une comédie il est 9h30 et Maeve tu ne dors pas je vous jure c'est compliqué quand il y a l'été comme ça enfin quand le soleil se couche beaucoup plus tard pour leur faire comprendre que mais bon là le soleil est bougé donc voilà on a fini du coup d'ouvrir la piscine on a fini de la mettre en eau Vincent a mis tous les produits et tout et c'était trop drogue parce que même en mettant du coup le ph sans nettoyer ni rien notre eau était très bien donc on est content ça veut dire que Vincent il a fait du bon job pendant tout l'hiver et tout il a fait ce qu'il fallait donc c'est super on a tondu on a rangé on a mis la table de jardin en plastique vert qui nous saoule depuis 4 ans et qu'on aura encore cette année c'est pas grave et puis voilà tout est bien j'ai nettoyé ma grande baie vitrée qui donne sur le jardin mais genre l'encadrement et tout je suis super contente au début je voulais faire appel à des professionnels pour faire ça mais du coup je l'ai fait c'est sûr que ça m'a pris du temps j'ai peut-être mis une bonne grosse demi-heure trois quarts d'heure à faire tout correctement à aspirer nettoyer et tout mais j'y suis bien arrivée la prochaine ça sera celle-là et puis après à chaque fois je ferai mes dents dans la chambre je vais faire grand ménage des vitres et puis voilà même si je sais que la baie vitrée qui donne sur le jardin je sais que l'été généralement je la fais pratiquement tous les jours parce que les traces de doigts c'est juste pas possible donc après ça va vite c'est là c'est vraiment genre on sort de l'hiver il fallait que je fasse les encadrements avec les chats qui grattaient la terre et tout mais voilà écoutez je suis plutôt contente on a fait le ménage partout il y a juste le sol à faire et à la rigueur la salle de bain mais la salle de bain je veux dire ça se fera demain voilà demain être un jour et puis voilà soir on va regarder le super héros malgré lui c'est sûr et puis et puis voilà écoutez je vous fais des bisous je vous dis à demain donc comme je vous le disais je suis du matin et puis après je vais enchaîner sur mes nuits donc le but c'est que demain en sortant du travail j'aille courir voilà que je ne fasse pas de sieste exprès pour que demain soir j'essaie de veiller un petit peu et que je sois fatiguée mardi matin en me levant pour que je dors en fait mardi après-midi voilà que je fasse une énorme sieste avant d'attaquer ma première nuit et puis et puis voilà de toute façon elle vienne que pourra on verra bien comment ça va se passer je vous avoue que j'apprécie beaucoup parce que je me dis que si là les trois nuits que je vais faire sont compliquées je me dis j'ai quand même sept semaines de nuit qui m'attendent après donc mais bon après j'ai le plan B ma soeur qui m'a dit si tu as besoin tu viens dormir à la maison si tu as du mal à dormir avec les enfants enfin voilà on s'arrangera toujours mais bon on verra bien écoutez je vous fais des bisous je vous laisse là ce sera tout pour moi je vous dis à demain dans un autre vlog ou à bientôt parce que maintenant avec tout ce qui se passe et tout avec tous les vlogs que j'arrive plus à trop affignoler je préfère juste vous dire à bientôt vous manquez quand même ça me manque de ne pas vlogger autant ça me frustre mais comme je vous le disais j'essaie vraiment d'être partout et j'ai une charge mentale de psychopathe donc j'essaie d'alléger le plus possible voilà allez je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt ciao Sous-titres par Jérémy Diaz